Xiaotian est célèbre pour sa culture de piété filiale. La légende raconte que la piété filiale de Jiangxi envers sa mère sous la dynastie Han a émis la providence au point qu'une surtout est soudainement apparue dans leur cour. Cet édifice séculaire que j'attente retrace la vie de la famille Jiangxi et perpétue les vertus qu'elle a incarné. Du monument de la famille Jiangxi, je me suis déporté dans la rue Banbian. C'est un endroit pictorex à Xiaotian où règne un melting pot culturel. Cette rue est le paradis de la gastronomie dans la localité. Une charcuterie variée est proposée à la clientèle dans un décor unique. Les commerçants présentent des délices soigneusement préparés et maintenus au saveur local. Des mecs qui ont la particularité d'être bien épicés ici. L'atmosphère de la fête du printemps est déjà perceptible dans les acteurs de Xiaotian. Dans une rue voisine de sel gastronomique, des magasins exposant des lanternes et des dessins de décoration ont attiré mon attention. Je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter un article de décoration. J'ai été profondément touché par le sens de l'obstitialité de la population locale et cette attitude optimiste qu'elle a d'aborder le quotidien. La nuit, Xiaotian m'a encore une fois émerveillé. Je suis entré dans le palais Guan Yu. Vieux de plus de 2000 ans, il charme par sa structure en bois. Il dispose d'une cour mitoyenne avec des coins volants, des sculptures sur bois et d'un théâtre. Les lanternes allumées plongent le visiteur nocturne dans un décor féerique et dans une atmosphère festive. J'ai marché jusqu'à la scène du théâtre du palais pour bien apprécier cet endroit merveilleux. Venu pour assister au spectacle en compagnie de leurs parents, de petits enfants étaient si heureux de me voir. De nos jours, cet ancien théâtre continue d'accueillir des représentations d'opéras. J'ai profité pour découvrir une facette de l'opéra du Sichuan. Visiter Xiaotian, c'est simplement voyager dans le temps et découvrir un pan de la richesse culturelle de la Chine. de la richesse culturelle de la Chine.